Montréal lance une campagne pour sensibiliser les citoyens aux défis que vivent les personnes immigrantes dans le marché de l'emploi. À Montréal, le taux de chômage pour les personnes nées au pays est de 4,7 %. Chez les immigrants qui sont ici depuis au moins cinq ans, c'est plus de 6 %. Chez les immigrants récents, c'est plus de 12 %. Luc Rabouin est le maire du plateau Mont-Royal, responsable économique de la ville de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi le chômage des immigrants récents? Ce n'est pas la première fois qu'on montre ces statistiques. Pourquoi il est plus élevé à Montréal que les autres types d'immigrants et que dans les autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer? C'est une bonne question. Quand on compare avec Vancouver, on voit qu'à Vancouver, il y a quand même un grand bloc d'immigrants qui proviennent de la Chine. Donc, on sait que pour trouver un emploi, souvent, ça nous prend des réseaux. Et à Montréal, l'immigration est très fragmentée. Donc, on a plusieurs groupes, mais on n'a pas de groupe plus important. Donc, un des facteurs qui explique, c'est l'accès à des réseaux qui nous a dû trouver du travail. Un autre élément important, c'est la francisation. Donc, on sait qu'environ 50 % des nouveaux immigrants qui arrivent à Montréal ne maîtrisent pas complètement la langue française. Donc, évidemment, Montréal, c'est un enjeu pour s'intégrer au travail. Un autre élément, par contre, aussi, c'est, il est dans notre tête celui-là, c'est les préjugés. Donc, on a encore des préjugés à Montréal, peut-être plus importants que dans les autres grandes villes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est possible que le chômage montre une réalité qui ressemble à ce que le gouvernement du Québec dit? C'est-à-dire qu'il faut mieux sélectionner les immigrants pour qu'ils répondent davantage aux besoins du marché du travail? Bien, les immigrants qui sont ici, les immigrants, les nouveaux arrivants, ils sont très diplômés et à plus de 60 %, ils sont choisis pour leur potentiel économique. Donc, ils sont déjà diplômés, ils sont déjà... ils proviennent déjà du milieu des affaires, par exemple. Donc, ils ont les qualifications pour avoir un emploi. Donc, ça n'explique pas tout. Il y a vraiment... ils se heurtent à des portes qu'on n'ouvre pas. C'est pour ce qu'on appelait notre campagne portes fermées. Et pourtant, ils sont qualifiés, ils ont du potentiel, ils sont motivés et pourtant, ils ont plus de difficultés. Et on regarde dans les études, on nous dit que les employeurs disent même qu'ils vont préférer embaucher une personne née au Québec qu'une personne née à l'extérieur, même si la personne née à l'extérieur est mieux qualifiée. Ça, on vérifie ça. Exactement. Donc, il y a un enjeu quand même là-dessus, on a une perception que ça va être plus facile, même si la personne est un peu moins qualifiée, ça va être plus facile probablement de l'intégrer dans son milieu de travail si elle est née ici. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on change un peu. Bon. Alors, votre programme s'appelle Portes fermées. Vous l'avez dit, ça veut dire quoi? Oui. En fait, la campagne qu'on lance en ce moment s'appelle Portes fermées parce qu'on voulait vraiment... On est habitué d'entendre Portes ouvertes. Bien oui. Et là, on voulait mettre l'accent sur les portes, les nombreuses portes qui sont fermées à des gens qui arrivent ici, qui ont du potentiel, qui veulent travailler. On ne ferme pas les portes à l'immigration, là. C'est pas ce que vous dites, là. Absolument pas. Non, non, non. C'est-à-dire que les employeurs, on ferme les portes à des gens qui ont du potentiel et qui pourraient contribuer positivement au développement de notre entreprise. Et ce qu'on veut faire, c'est mobiliser la communauté, notamment les grands employeurs, pour qu'on travaille ensemble à trouver des solutions pour ouvrir les portes. Donc, concrètement, vous proposez quoi? Comment on va y arriver? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc, la stratégie Portes fermées vise à éveiller les consciences. On veut que les gens prennent conscience qu'il y a un problème. Donc, on a... Et en plus, on est dans un contexte, vous l'avez nommé tout à l'heure, un contexte de rareté de la main-d'oeuvre. Donc, on pense que c'est une bonne conjoncture pour essayer d'ouvrir les portes parce que les entreprises, tous les employeurs, on a besoin d'avoir des gens qualifiés. Donc, ce qu'on va faire, c'est, bon, on fait la campagne de sensibilisation auprès des employeurs et des employés. Et on va travailler par la suite à l'engagement des entreprises. Donc, on a déjà une quinzaine d'employeurs qui sont mobilisés avec nous pour faire connaître cette campagne-là. Et on va développer des outils pour les entreprises avec nos employeurs partenaires pour être capables de... Quel type d'outils? Des outils, bien, des outils de sélection de la main-d'oeuvre, de voir comment on fait nos processus de sélection, comment on s'assure qu'on n'est pas biaisé dans nos processus de sélection. Donc, c'est vraiment des outils très concrets de dotation, de sélection des employés et de difficultés. Donc, c'est une confusion de nos offres d'emploi, peut-être dans des réseaux où on ne va pas habituellement pour aller justement rejoindre des personnes qui sont ici depuis moins longtemps. Et là, vous parlez d'une quinzaine d'employeurs modèles, un cercle d'employeurs modèles, c'est ça? Exactement. Donc, on a un cercle d'employeurs qui sont nos partenaires les plus proches avec qui on a travaillé et qui vont nous aider à mobiliser et à faire connaître la campagne auprès d'autres employeurs au Québec. Oui. Bon, mais on va suivre ça de très près. Vous êtes maire du plateau Montréal depuis peu. Vous avez remplacé Luc Ferrandez. Vous êtes en charge depuis peu aussi du développement économique. Votre priorité, c'est l'Est de Montréal. C'est ça que vous avez dit avant les fêtes. Pourquoi? Oui. Bien, l'Est de Montréal, écoutez, ça fait des années qu'on parle du développement de l'Est de Montréal. Et en ce moment, on a des astres qui nous semblent alignés, c'est-à-dire qu'une volonté ferme de la ville de Montréal de soutenir le développement de l'Est. Il y a des engagements du gouvernement du Québec. Il y a déjà un engagement de 100 millions pour la décontamination des terrains. On a des axes de transport collectifs qui sont annoncés en chantier. Et on a le gouvernement fédéral qui devrait aussi être au rendez-vous. Et on a une communauté qui est très mobilisée. Donc, on pense que c'est maintenant qu'on peut faire le développement de l'Est et qu'on peut se servir de l'Est comme un exemple de requalification d'un territoire avec une vision de transition écologique, de qualité de vie et des milieux résidentiels. Qu'est-ce que vous pensez des demandes des milieux d'affaires comme la FCEI qui dit que ça nous prend une politique d'allègement administratif, réglementaire? Il y a beaucoup de locaux vacants, par exemple. Oui. Donc, la vitalité commerciale, c'était ma deuxième priorité que j'ai annoncée en décembre. Donc, on sait que le commerce est en transformation partout dans le monde. On a déjà réduit les charges fiscales des commerçants. L'année dernière, on a réduit la taxe sur le premier 500 000 de la valeur foncière pour les commerçants. Cette année, on l'augmentait à 625 000. Donc, on touche une très grande partie des commerçants. Donc, on fait de l'allègement fiscal des commerces. On fait déjà ça. On a développé un programme Arter en chantier. Donc, quand il y a des grands chantiers, on soutient les commerçants. Donc, on a déjà plusieurs mesures en place et il y a une commission en ce moment sur les locaux vacants où on tente vraiment d'identifier les problèmes liés aux locaux vacants pour éventuellement, et ça, ça va être ma responsabilité comme élu responsable du développement économique, de mettre en place des solutions pour soutenir les commerçants. On en reparlera d'ailleurs quand ça arrivera. Le Craboy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.